Du coup, le poêle de masse, est-ce la solution de chauffage adaptée à mon cas ? Ici, je vous ai mis une image qui regroupe trois petites illustrations pour montrer un peu la différence des chauffages classiques qui existent en France. Le convecteur simple sur la première image qui est plus connue sous le nom de Grippin. Le poêle conventionnel qui chauffe bien, et on va voir un peu trop dans la deuxième image. La troisième image, le poêle de masse qui fait monter les masses en température. Ce qui illustre cette image-là, illustre simplement l'effet de stratification de l'air du convecteur en la première image. Le poêle de masse, en ayant un effet régulateur des masses, permet d'éviter cet effet stratificateur. Tout simplement, pour éviter d'avoir chaud à la tête et froid aux pieds, le poêle de masse, avec les masses, en rayonnant à basse température, permet d'atteindre un confort hyper intéressant. On va y revenir un peu plus tard, mais c'était pour illustrer un peu les trois principaux chauffages qui sont intéressants à voir dans notre cas. Je le disais tout à l'heure, mais le chauffage, c'est 66% de l'énergie consommée chez soi. C'est l'ADEME qui le dit. En fait, si on règle la question du chauffage, on règle plus de 50% du problème énergétique de la maison. Donc, c'est vraiment très intéressant de s'attaquer à ce problème-là. Alors, un petit récapitulatif. Pourquoi le bois ? Parce que le bois, en fait, c'est assez contre-intuitif, mais le bois fait de la fumée. Donc, en fait, les gens se disent que le bois, ça pollue. Mais en fait, le bois, c'est d'abord une source d'énergie renouvelable dont on peut améliorer le gisement. En fait, c'est la seule. Toutes les autres sources d'énergie renouvelables sont finies. Et en fait, elle a la particularité d'être facilement stockable, ce qui est très compliqué dans le monde de l'énergie. Donc, voilà. Et en fait, il y a un rapport qui est sorti en 2017 qui explique qu'une meilleure gestion des forêts permettrait d'améliorer, d'être une arme, en fait, contre le changement climatique. Parce qu'en fait, le bois qui est brûlé, il va dégager du CO2 dans l'atmosphère. Et en fait, ce carbone qui est dégagé et ce monoxyde qu'on essaie de réduire au maximum va être en fait capté par le bois qui est replanté. Donc, c'est un cycle fermé si on a des bons rendements, une belle combustion. Alors, je me permets là. Justement, si j'ai bien compris, ça me fait penser justement à une étude que j'avais eue là-dessus. En fait, il y a plein de CO2 dans l'air qui fait l'effet de serre. Ce CO2, il vient de différentes sources. Il vient des combustions des végétaux, notamment de la méthanisation. Il vient aussi des combustions des produits pétrolifères. Mais en fait, le CO2 qui vient de la combustion du bois va être réincorporé par le bois en priorité. C'est-à-dire que les arbres, en fait, quand ils poussent, ils vont plutôt prendre le CO2 qui vient du bois que le CO2 qui vient du pétrole. Alors, en fait, ce n'est pas la question qu'ils prennent plutôt un plutôt qu'un autre. En fait, il faut imaginer un grand pot commun et l'atmosphère, en fait, c'est un grand pot commun qu'on a. On a une sorte de crédit tous. Et au niveau de l'atmosphère, plus on va augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère, à un endroit donné, en fait, tout le monde va être répercuté. Donc, il n'y a pas de vraiment de… C'est comme pour l'électricité sur le réseau. En fait, en gros, le bois, il faut imaginer qu'il pousse, en fait, il a une courbe de captation du CO2. En fait, au début, quand il pousse, il capte énormément de CO2. Et au fur et à mesure qu'il pousse, il réduit sa captation de CO2. Et en fait, il y a un moment où c'est opportun de le couper et d'en faire de l'énergie. Et en fait, si on gère bien ces forêts, c'est ce que dit le rapport, en fait. Il y a un vrai intérêt, une vraie plus-value dans l'idée d'utiliser le bois énergie pour se chauffer. L'ADEME, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Il y a un facteur primaire, en fait, qui est vraiment intéressant pour les maisons bioclimatiques, les maisons haute qualité environnementale, etc. Ok, merci. Alors, le principe du fonctionnement, ça, c'était le petit tour pour tout simplement parler du combustible. Parce que quand même, c'est bien qu'on en parle un petit peu. Le principe de fonctionnement du poil de masse. Alors, c'est schématisé, mais c'est réellement ça. On observe ça dans des courbes de puissance. Donc, voilà. Le poil conventionnel au-dessus qu'il faut recharger pour justement avoir chaud. Donc, ça, c'est l'effet qu'on remarque chez les personnes, en fait, qui ont un poil, en fait, installé chez elles, et qui vont dire, oui, oui, ça chauffe très bien le poil. Et en fait, quand on demande un peu plus précisément, on se rend compte que ça chauffe trop. Parce que si on demande quelle température il fait auprès du poil et quelle température il fait de l'autre côté dans la pièce d'à côté, le poil fait monter à 28 degrés facilement autour de lui la pièce. Et de l'autre côté, on arrive facilement à 16 degrés. Donc, à un gradient de 10 degrés de température, donc à une différence de 10 degrés, c'est très important. Et ça s'appelle l'inconfort thermique. Or, les gens n'achètent pas un poil de masse pour se retrouver en inconfort thermique. Donc, voilà. Le poil de masse, en général, permet… Non, je disais, n'achète pas un poil, mais du coup, le poil de masse permet d'éviter ce problème-là parce qu'il chauffe très fort à l'intérieur, mais c'est le corps du poil qui prend cette chaleur et qui va la restituer sur le long terme. Donc, voilà. J'avais mis les indications importantes. En fait, c'est un poil de masse bien dimensionné. C'est entre une à deux flambées par jour pour chauffer 24 heures. Donc, voilà. Quand je parlais de la pollution par la combustion bois, en fait, le poil de masse permet de réduire d'une manière très importante cette combustion parce qu'on ne joue pas sur un apport d'air. On est plutôt sur une flambée intense. C'est-à-dire que le but est de faire brûler le bois. Dans le jargon des poiliers, on parle même de combustion brutale qui permet d'avoir le meilleur rendement possible. Et ce n'est pas sur le feu qu'on essaye de tirer l'énergie. C'est la masse qui, elle, va récupérer cette énergie pour la restituer sur le long terme. Donc, voilà. Forte puissance de combustion. Donc, on est entre 10 et 40 kW mais faible puissance de restitution. En fait, si je peux me permettre, ce qui se passe, c'est que dans les inserts assez classiques et les poils assez classiques, la seule manière aujourd'hui qu'on a de réguler la température et réguler la température, souvent, ça veut dire baisser la combustion pour qu'elle dure un peu plus longtemps et pour que ça surchauffe moins. En réalité, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on diminue l'apport en air. Donc, en fait, on dégrade la qualité de la combustion. On consomme quasiment autant de bois que si ça chauffait plus. Mais en fait, on a une combustion qui est de mauvaise qualité. Donc, un rendement moins de chaleur restituée. Donc, plus de pollution. Donc, à court terme, ça régule la température. Mais en fait, ça nous fait polluer plus et consommer plus. Exactement. D'accord. En fait, le rendement d'un poêle est donné dans son fonctionnement optimal. Et il se trouve qu'un poêle conventionnel installé demande… Enfin, c'est ce que moi, j'observe dans la pratique. C'est que les gens, du coup, diminuent l'apport d'air rapidement. Et en fait, on crée des imbrûlés. Alors que dans le poêle de masse, si on s'approprie un peu mieux son environnement, son habitation, la régulation thermique de son habitation, on peut tout simplement rajouter une bûche ou enlever une bûche pour éviter de chauffer trop, tout simplement. Donc, c'est plus dans l'idée d'être un usager et non pas qu'une application simple ou un thermostat ou allumer un bouton ou pas. Là, il y a une vraie démarche d'appropriation de l'environnement, de l'habitat d'un point de vue thermique. Alors, les différentes phases de chauffage. En fait, le poêle de masse, ça passe par quatre phases. Donc, je les ai notés ici en production de chaleur, répartition de la chaleur, diffusion de la chaleur et le maintien en température. Comme j'expliquais, c'est la batterie thermique, donc le corps du poêle de masse qui peut faire de une à trois tonnes qui va restituer la chaleur sur le long terme. J'ai mis un petit tableau. Bon alors, c'est un peu incompréhensible comme ça, mais ce n'est pas pour vous casser la tête en fin de journée. C'est plutôt pour vous montrer qu'en fait, il y a des caractéristiques thermiques sur des matériaux. Et en fait, le poêle de masse les utilise à bon escient. C'est-à-dire que le foyer est fait en matériaux réfractaires qui permet de prendre des gros chocs de température. Et le corps, qui est la batterie thermique, est fait avec un matériau très inertiel. Donc, ça peut être aussi des briques réfractaires, ça peut être des briques de terre crue. Et en fait, la différence de ces éléments-là, elle réside dans la capacité thermique, la diffusivité et l'effusivité. Rapidement, la capacité thermique, c'est de l'inertie. Donc, plus il aura une grosse capacité thermique, plus il aura de l'inertie, il va chauffer sur le long terme, le matériau. La diffusivité, c'est la capacité de répartition de la chaleur en son sein. Et l'effusivité, c'est à quel point il est capable d'absorber la chaleur ou pas. Et en fait, le dernier élément qui je trouve est très significatif, permet de mieux visualiser comment ça joue un pôle de masse. C'est en fait la vitesse de propagation de la chaleur. Donc là, à la fin, il faut imaginer. Là, il y a écrit 4,1, 3,3. Alors, c'est des centimètres par heure. Plutôt, je vais dire un mètre second. C'est conventionnel, mais centimètres par heure. Et en fait, il faut imaginer que quand on fait un feu, une heure et demie après, le feu aura quasiment fini. Il y a une répartition de la chaleur qui se sera opérée pendant 7h30. Mais il peut y avoir un défasage. Alors, ça dépend de l'épaisseur et la taille du poêle. Mais on peut observer des défasages de 6h, 8h. Ça dépend de comment est-ce qu'il est conçu, le poêle. Et en fait, ce défasage-là est dû au fait que la vitesse de la chaleur, donc de l'onde thermique qui se propage dans le matériel, le matériau, va environ… Alors, on prend souvent pour la brique de terre crue, par exemple, à 3,5 centimètres par heure. Là, c'est 3,33. Donc, il faut imaginer qu'en une heure, elle parcourt 3,3 centimètres dans la brique, dans l'épaisseur de la brique. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais si vous avez des questions après, il ne faudra pas hésiter à revenir dessus. Alors, le rayonnement, ça fonctionne comme ça en fait. C'est que là, on privilégie le rayonnement parce qu'en fait, c'est le chauffage le plus intéressant parce qu'on ne chauffe pas l'air. Donc, on évite de créer des poussières, de créer la stratification de l'air. On fait monter les masses en température. Le poil de masse, il faut imaginer qu'il voit à peu près à 8 mètres de lui. Donc, toutes les parois, tous les meubles qui seront dans son champ à 8 mètres de portée, de vue, vont monter en température. Après, en fait, le signal est de moins en moins fort. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important de choisir l'emplacement du poil de masse pour avoir la meilleure diffusion possible de la chaleur. Alors, les limites du poil de masse, alors clairement, ça ne convient pas à tout le monde. si pour des gens qui recherchent une, comment dire, pour des maisons secondaires, par exemple, des maisons secondaires qui ne seraient habitées que en coupe-vent. Enfin, en gros, c'est quand même un chauffage central, principal. Et j'ai envie de dire, il faut vivre avec. Alors, non automatique, pour les pros de la domotique, clairement, ce n'est pas le sujet. C'est un poil qui utilise du bois bûche. Il n'y a pas d'électronique. Donc, charge importante sur le sol aussi. Il faut s'assurer que le poil peut bien être installé sur le sol. Donc, que le sol soit capable d'accueillir la charge du poil. Donc là, on peut être à une tonne, une tonne 5, deux tonnes. Ça dépend des modèles, mais et donc non transportable. Alors, ça, c'est pour la plupart des poils de masse. Donc, on reviendra un peu, mais nous, le modèle qu'on a choisi peut éventuellement être transportable, mais voilà. Et pour la charge, il faut soit faire intervenir un maçon, soit faire intervenir un bureau d'études structure. C'est environ 300 à 400 euros une étude pour savoir si le sol est capable d'accueillir une telle charge. Alors, le prix. Donc, le prix, le poil conventionnel installé, c'est environ 6 000 euros. Bon, ça dépend des marques, évidemment. Ça peut être 7 000 euros. Je sais que j'ai vu plusieurs tarifs, mais c'est environ ça. Le poil de masse artisanale installé par un artisan, du coup, dans le réseau de l'AFPMA, par exemple, c'est environ 15 000 euros. C'est aussi assez conséquent en termes de temps parce que c'est souvent, enfin, c'est la plupart du temps des poils sur mesure. Et du coup, c'est des pièces, c'est un gros ouvrage et qui devient l'élément central de la maison avec une intégration, voilà, des éléments sur mesure. Là, l'idée du poil de masse autoconstruit autrement, c'est sur lequel on s'est penché avec notre association APALA, c'est de pouvoir autoconstruire son poil. Donc, en suivant une formation de type Oxalis ou Zume, il y a des formations qui existent que je suis sûr que vous connaissez déjà ou en ayant pu vous renseigner. Mais en fait, ça demande quand même un investissement assez conséquent. Nous, on a fait le travail par nous-mêmes dans notre association et en fait, ça en est devenu notre métier. Donc, non pas qu'il est impossible de construire son poil de masse tout seul, mais en fait, ça demande quand même de l'investissement. Et quand je dis beaucoup de temps, là, par exemple, avec un artisan poilier, c'est en moyenne un mois. On était hyper surpris du temps d'installation qu'il prenait. En fait, c'était en moyenne un mois. Donc, tout seul, entre l'approvisionnement, la formation et l'installation, l'organisation d'un chantier participatif éventuellement, il faut imaginer deux mois. Après, suivant les personnes, suivant les réseaux, évidemment, il y a moyen de bien faire. Mais bon, c'est le poil de masse le moins cher. Mais bon, nous, on travaille vraiment sur le côté, on essaie de baliser, de mettre un kit qui serait reconnu pour soulever le maximum de points de vigilance dans l'installation d'un poil parce que, oui, c'est du feu. Attends juste, je me permets de te couper parce que là, quand tu dis nous, là, tu parles de ce que vous faites avec l'association Appala où vous travaillez au développement d'une solution qui s'adresse aux autoconstructeurs et qui permettrait de faire quelque chose qui est beaucoup autoconstruit. Alors, quand on dit poil de masse autoconstruit, on est d'accord, on parle des poils de masse qui sont intégralement faits à partir de briques. Qu'il faut tailler, qu'il faut maçonner, etc. Et qui permet de faire des ouvrages plus ou moins sur mesure, pas spécialement d'ailleurs, avec les associations que tu as pu citer. Donc là, c'est les prix que tu as montrés. Ok. Alors, on peut passer au slide suivant. Je crois que c'est mon tour. Voilà, c'est ça. Je t'avais demandé d'intégrer un slide de cahier des charges parce que c'est quand même ça la démarche à la base. Au moment où on t'a sollicité, on t'a donné un cahier des charges, on t'a demandé de faire un état des lieux. Et donc, au niveau du réseau Twisa, ça fait plus de 3000 chantiers qu'on voit passer en chantier participatif, en autoconstruction. C'est un domaine où, même si dans l'équipe, on est plusieurs à avoir une bonne expérience du bâtiment écologique ou conventionnel à travers plutôt des expériences professionnelles. Maintenant, ça fait grâce à Twisa plusieurs années qu'on s'intéresse à l'autoconstruction. On continue de cultiver notre expertise de l'autoconstruction en cofinançant aujourd'hui un doctorat sur les pratiques participatives, justement en partenariat avec l'ADEME, pour rester en pointe sur ce sujet-là. Donc, l'autoconstruction, les écueils classiques d'autoconstruction, c'est quelque chose qu'on commence à connaître. Et on ne t'a pas demandé de trouver la solution parce que la solution n'existe pas. Il y a une solution pour chaque cas. Par contre, on s'est dit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie de ne pas prendre de risque, de trouver un bon compromis entre le temps qu'elles vont mettre en œuvre, la sécurité, ne pas prendre de risque, ne pas avoir besoin d'avoir recours à du matériel spécifique, à des compétences spécifiques, etc. Donc, on t'a dit, est-ce qu'il existe quelque chose qui se démarquerait par rapport à ça en termes de compromis, en tout cas pour quelqu'un qui est autoconstructeur, mais qui n'a pas forcément envie de prendre tous les risques qui vont avec et de monter en compétences énormément et d'y passer énormément de temps. Donc, c'était ça le cahier des charges qu'on t'a confié. Et là-dessus, tu vas pouvoir nous dire sur quels produits tu as atterri. Alors, en fait, comme le précisé Cédric, moi, j'avais un petit avantage. C'est que je travaille dans le domaine depuis un petit moment maintenant. Et en fait, c'est un milieu assez petit. Il n'y a pas tant que ça de poilier en France. Et en fait, du coup, j'ai pu comparer les offres qui sont accessibles en France aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai fait un choix. Je suis parti sur le modèle Terra Montée. Alors, c'est des Toulousains. C'est des gens que je ne connaissais pas, d'ailleurs, avant. Parce qu'en fait, tout simplement, tous les poiliers ne s'investissent pas dans l'Association française des poils maçonnaires artisanaux. Mais en fait, eux, leur offre, ce qui m'a séduit, c'est que le foyer, c'est un insert. C'est un foyer, en fait, qui est très simple, qui est fabriqué à Lorient, un foyer en fonte, qui garantit 5 ans. Donc, il n'y a pas de difficulté sur l'élément technique du foyer, qui est quand même le moteur. C'est le cœur de la bête. Et le montage très ingénieux du poil. Donc, je disais que c'était des Toulousains. En fait, eux, ils fabriquent de la brique de terre crue. Et c'est eux qui ont eu l'idée de faire ce montage, cet assemblage assez ingénieux. Et en fait, au début, j'y suis allé curieux. Je me suis dit, bon, en fait, ce n'est pas vraiment un poil de masse. Ou alors, c'est un poil de masse que je ne connais pas vraiment sous cette forme-là. Et en fait, oui, c'est un modèle hybride. On a quand même un échange de chaleur conséquent au niveau du foyer. En fait, l'insert, il faut savoir qu'il est fait pour échanger à haute température. Donc, c'est un échangeur avec des ailettes qui permet d'échanger la chaleur au maximum. Donc, il dégage la chaleur au maximum. Et les briques qui sont autour permettent justement d'éviter d'être confronté à cette chaleur à haute température qui, elle, serait inconvénante. Du coup, permettent d'accueillir cette chaleur-là pour la restituer avec ce fameux front de chaleur qui se déplace dans la brique. Et du coup, restituer son long terme. Donc, moi, ça m'a pas mal plu. En plus, c'est une installation vraiment simple. Alors, j'ai fait deux, trois slides derrière. Alors, simple. Je disais, le foyer, insert et corps de chauffe uniforme. Donc, il n'y a pas de… Donc, l'insert, il s'installe, il se branche en direct sur le conduit d'évacuation, donc sur la fumisterie. Et le corps de chauffe, en fait, c'est un bloc uniforme. Donc, il n'y a pas de… Il se monte avec des briques Lego, donc des briques de terre crue compressées et qui permettent en fait de se monter très simplement. Et il n'y a pas d'aller-retour, de circuit de fumée. Il n'y a pas de… Il n'y a pas de tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment… Il n'y a pas de mortier non plus. Il n'y a pas de mortier. C'est un montage à sec. C'est ça. C'est marrant parce que leur notice de montage, c'est vraiment une espèce de notice Ikea qui est assez ludique du coup avec ces espèces de briquettes en forme de Lego. On pourra la montrer éventuellement à la fin. Oui. Donc, oui, pas d'électronique et livré chez soi sur deux palettes. Donc, ça, c'est la livraison partout en France. Et en fait, ça m'a fait rire de l'écrire parce que je me disais, mais c'est vrai qu'on reçoit un poil de masse chez toi d'un seul coup et en une journée, il peut être monté en fait. Donc, c'est vraiment une solution qui nous a un peu bousculé nous dans notre pratique parce que déjà qu'on travaillait sur un poil de masse qu'on souhaite toujours aller certifier, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire, tout simplement. On s'est questionné. Quand on a vu la solution, on s'est dit, bon, il y a vraiment un intérêt à choisir cette solution-là et je crois que je n'ai pas eu trop de mal à vous convaincre non plus chez Twisa. Alors, rapide, comme je disais, assemblage judicieux. Donc, Brigue Lego, temps d'installation d'une journée. Là, voilà, c'est le petit, le XP54 qui est pareil, c'est un foyer l'or flamme que fait à Lorient. Des briques Lego qui se montent les unes après les autres. Alors, il y a une petite particularité aussi sur ce poil qui, je pense, répond quand même vachement aux demandes des nombreuses personnes que j'ai consultées, que j'ai eues au téléphone, que j'ai vues chez elles, me parler du confort thermique auquel elles aspiraient. Elles souhaitent avoir un peu de chaleur rapidement quand même parce que le poil de masse et le déphasage de 6 heures ne peuvent pas convenir à tous les habitats en fait et toutes les façons d'habiter en fait sa maison. Typiquement, quelqu'un qui travaille a besoin d'un minimum de réactivité et en même temps que le poil soit capable d'assurer une continuité dans la chauffe pour ne pas se retrouver à faire un chauffage en dents de scie qui serait le contraire du confort thermique. Donc voilà, ce poil-là, il y a deux prises d'air à l'avant qui font qu'en fait, il y a une convection naturelle qui se fait autour du foyer et qui vient dégager un peu de combustion, un peu de convection plutôt par le dessus. Alors, ce n'est pas du tout important comme un grippin parce que le moyen de chauffage reste le rayonnement en fait, mais ça permet quand même de profiter d'un peu de chaleur près du poil, ce qui n'est pas désagréable. Après, il y a le rayonnement de la vitre bien évidemment parce que c'est des vitres assez importantes et moi, je me suis rendu compte dans mes consultations que la vue du feu était vraiment très importante et pour le coup, ça a fait partie des vitres les plus grandes que j'ai trouvées en comparant les différents modèles de poils. Oui, et l'effet régulateur aussi, je n'ai pas parlé, mais c'est les briques de terre crue. Il faut savoir en fait que dans le confort thermique, il n'y a pas seulement que la température. Donc, l'isolation, c'est hyper important, mais en fait, l'isolation ne fait pas tout et on a trop de tendance à négliger. Et je pense que dans les années à venir, l'hygrométrie de l'air, donc le taux d'humidité dans l'air, sera beaucoup plus pris en compte. C'est-à-dire qu'on remarque sur des diagrammes, des abacs de diagrammes de l'air humide, où en fait, on voit que la température ressentie n'est pas la même suivant le taux d'hygrométrie de l'air. Donc ici, par chance, le poil est monté en briques de terre crue, fait un effet régulateur parce que la terre crue permet de réguler les masses, nous, de réguler le taux d'humidité. Nous, dans notre association, on a proposé aussi des murs à inertie pour justement profiter de cette caractéristique technique très intéressante et passive, qui ne demande aucune technologie. Alors, je fais une petite pause, un petit break là-dessus parce que c'est vachement important et pas du tout intuitif, ce que tu viens de dire. Là, c'est aussi une bonne surprise. La régulation de l'hygrométrie d'air grâce à la terre crue, c'est quand même un phénomène physique de dingue. C'est-à-dire que ça fait de la régulation de l'hygrométrie, ça fait même à la marge une régulation de la température. C'est-à-dire que la terre, en fait, va absorber ou restituer la vapeur d'eau qui est dans l'air avec une fonction régulatrice naturelle parce que de toute façon, si l'hygrométrie augmente, elle va en absorber. Si l'hygrométrie diminue, elle va en restituer. Et justement, comme l'augmentation et la diminution de l'hygrométrie sont des phénomènes qui ont tendance à venir avec l'hiver ou avec l'été, justement avec la chaleur ou avec la fraîcheur, il se trouve que le bilan énergétique de ce phénomène de restitution ou d'absorption de la vapeur d'eau, en plus, est un phénomène endo-exothermique, c'est-à-dire qu'il va restituer de la chaleur ou absorber de la chaleur. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, je ne sais pas, c'est de la high-tech nanotechnologie ou non, c'est juste de la terre crue, en fait, c'est la nature qui fait la même chose. C'est incroyable. En fait, elle peut agir pleinement, naturellement comme ça. De toute façon, que ce soit avec ce poil ou autrement, il est vraiment très, très recommandé, notamment dans les bâtiments qui sont faits en osature bois, les bâtiments qui sont en relativement faible inertie. Et je pense qu'on manque toujours un peu d'inertie. On n'a jamais trop d'inertie dans un bâtiment que de faire un apport en inertie dans son bâtiment avec de la terre crue pour ces questions-là. Je ne voulais pas redébattre là-dessus parce que le temps passe, mais c'est quand même un point à part qui va toucher la bioclimatique en général. Oui, complètement. Donc, pareil, si vous avez des questions là-dessus, après, on pourra en échanger. Oui, j'en ai stocké déjà. On va pouvoir passer aux questions après. OK. Alors oui, compétitif parce qu'en fait, reste la dernière slide. En fait, là, grâce au groupement d'achat et d'entraide organisé par Twiza, on a pu négocier le tarif. Et en fait, on observe des réductions plutôt intéressantes. Là, le poil de masse peut commencer à 4 500 euros. Donc, c'est le petit modèle. Mais le gros modèle, ça monte à 6 300 euros. Donc, on est vraiment sur un tarif très, très faible. Moi, en fait, je n'ai pas trouvé d'offre équivalente. Et c'est pour ça que j'en avais référé à Cédric et Quentin de Twiza. Donc, après mon petit tour et des collègues et des différentes personnes des réseaux, en fait, je me suis rendu compte que pour le public de Twiza, donc des personnes qui cherchent à auto-construire, mais en même temps qui souhaitent un cadre sécuritaire et en même temps n'ont pas forcément le temps d'aller se former, n'ont pas forcément le temps. En fait, tout le monde ne peut pas faire ce qu'on a fait. Mais en fait, cette offre-là, moi, m'a paru très, très adaptée. C'est par rapport au cahier des charges qu'on t'a donné, en tout cas, parce que le public de Twiza est extrêmement diversifié. On a des gens qui vont vouloir maximiser le plus possible l'économie financière et des gens qui vont vouloir maximiser la personnalisation du produit et des gens qui vont vouloir maximiser peut-être certains aspects extrêmement techniques. C'est aussi tout ce qui fait la force. Et je trouve le charme du réseau Twiza, c'est toute la diversité de cette population. Nous, on t'a demandé de se positionner sur un segment particulier qui, aujourd'hui, sont des personnes qu'on aimerait faire un peu plus basculer sur des solutions intelligentes, mais qui n'ont pas envie de prendre des risques, de passer des jours et des semaines à devenir technicien dans chacun et se sentir expert dans chacune des solutions. Voilà, donc cette population, c'est vraiment la population qu'on a essayé de cibler pour essayer de convertir un peu plus de monde à des solutions techniques et écologiques. Ce qu'on a fait aussi avec le chauffe-eau solaire, par exemple, avec certaines solutions photovoltaïques, on avance progressivement. Mais là, en l'occurrence, c'était le cas du poil de masse. Du coup, c'était la dernière slide ou l'avant-dernière slide ? Tu as fait une petite dernière slide ? Je ne peux pas. Tu as fait une slide, merci. Remets-nous sur la première, par exemple, c'est plus sympa. Alors, merci de m'avoir écouté. Et oui, merci à toi, Jonathan, pour cette présentation. Je pense que je ne sais pas si on a besoin de rester sur le partage d'écran. Peut-être, on le remettra s'il faut. Alors, on a déjà deux réactions dans l'ordre où elles viennent. Je veux bien que tu arrêtes le partage d'écran, s'il te plaît. Comme ça, on va mettre un peu plus se voir. Et puis… Alors, est-ce que… Le partage d'écran s'est arrêté. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu une première réaction tout à l'heure. Alors, vous pouvez utiliser le chat. Moi, je le lis. Et puis, sinon, vous pouvez prendre aussi la parole. Moi, je peux pouvoir réactiver les micros. Je ne sais pas si vous pouvez les réactiver vous-même. Sinon, dites-le. On a Jules qui nous fait une remarque qui va te faire rigoler parce que… Enfin, rigoler, ce n'est pas que c'est drôle, mais c'est parce qu'on a eu le débat en interne. C'est une pertinente remarque. Il dit, alors, le terramonté n'est donc pas un poil de masse à proprement parler. Et bien, c'est la question qu'on s'est posée et qu'on a voulu élucider. Alors, Joe, quel est ton avis là-dessus ? Alors, clairement, c'est ce que je disais. Je me suis posé la question également. Mais en fait, il fait une tonne 1 déjà. Donc, en fait, il fait 1100 kg. C'est lourd. Alors, c'est assez léger pour un poil de masse, mais c'est un poil de masse dans le sens où… Il répond aux exigences de combustion. Donc, il a des rendements de 80-85 % de rendement. Donc, il a les meilleures notations du label Flamme Verte. Donc, grâce au foyer Leurs Flammes. Et en fait, le fait d'ajouter les briques… Moi, c'est ce que je me disais au départ. Je me disais, mais du coup, il y aura un échange vachement moins important. Et ce ne sera pas du tout aussi intéressant qu'un poil maçonné, une situ avec un canal de conduite défumée. Donc, ça s'appelle les carnots dans les poils de masse. Donc, voilà. Les conduits, c'est à la verticale. Les carnots, c'est à l'horizontale. Et en fait, le fait est que… Moi, en fouinant dans la documentation technique, en regardant les normes, en regardant comment est-ce que ça avait été fait précisément, j'en suis arrivé à la conclusion du rendement similaire, d'une masse tout à fait conséquente. Et en fait, moi, on se posait la question avec Cédric. On était là, bon, c'est un poil à accumulation, c'est un poil de masse. Mais en fait, clairement, c'est un poil hybride. C'est un poil hybride parce que c'est un insert. L'insert est fait pour dégager la chaleur au max. Et c'est là, au chou, que ça a été très judicieux de leur part. Et les briques autour sont là pour faire office de batterie thermique comme un poil avec un banc, par exemple, un banc d'inertie. Donc, voilà. C'est un poil de masse, en fait. Bon, après, nous, c'était… De toute façon, ce qui nous intéressait, ce n'est pas forcément que ce soit un poil de masse, et que ce soit une solution très pertinente au regard du cahier des charges. Au regard du cahier des charges, comme on a bien dit, on est très conscients que la solution qui convient à tout le monde, c'est un peu la question que se pose tout le monde, se dit, alors, c'est quoi le meilleur ? Il n'y a aucune réponse à la question, c'est quoi la meilleure solution ? Tout dépend des cas. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois dans le groupement d'achats, il n'y a aucune commande qui n'est passée sans la vérification et sans un échange approfondi avec Jonathan pour vérifier la pertinence technique du choix. Alors, on a eu d'autres… C'est bien, on a d'autres réactions qui arrivent. Peut-être qu'il y aura une question là-dessus, mais… Alors, on a Isabelle, du coup, qui nous demande en quoi c'est mieux qu'un rocket stove. Alors, on est d'accord, c'est une manière de dire, parce que c'est mieux, ça dépend toujours du point de vue des personnes. Rocket stove, c'est un sujet que tu as pas mal étudié. D'ailleurs, c'est sur ce dossier-là qu'on s'est rencontrés il y a six ans, je m'en rappelle. C'était sur la première rocket stove. Oui, alors, c'est mon entrée dans les poêles de masse et c'est l'entrée de la plupart, d'une grande partie des gens dans le milieu alternatif qui n'habitent pas à la montagne ou dans l'Est, tout simplement, parce que ce n'est pas culturellement trop envisagé, alors que c'est une solution tout à fait pertinente sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est mieux. Alors, par exemple, Isabelle, si tu souhaites faire un chantier participatif avec tes amis, ce ne sera pas mieux, c'est sûr. En fait, le rocket stove te permettra de faire un chantier avec des moments conviviaux. Tu vas tester la texture de la terre pour faire de la bouge. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est une solution envisageable. C'est juste qu'en fait, le poêle-là, il est calibré, il répond aux normes et en fait, il n'y a aucun risque. C'est un insert qui dégage directement. Donc, il n'y a pas de conduite de fumée, de problème de monoxyde. Et pour autant, il y a quand même une batterie thermique qui en fait permet de faire office tout simplement de capacité inertielle. Oui, parce que le rocket stove, par contre, tu vas m'éclairer, on peut faire un rocket stove qui sera également un poêle de masse digne de ce nom ? Oui, oui, oui. Il faudrait complètement le maçonner autour. Oui, en fait, nous, on a fait, pour le coup, on a travaillé sur le rocket stove pas mal. On a fait peut-être 4 ou 5 révisions de conception mécanique sur le poêle. Donc, au début, c'était des conduits qui étaient coulés dans de la bouge et c'était ça qui faisait office de batterie thermique. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dirigé vers la cloche et la cloche, c'est tout simplement la même chose en fait que les briques là. C'est qu'on mettait le foyer au milieu et on montait comme ça une cloche donc de briques réfractaires tout autour. Et le foyer en béton isolé réfractaire permettait de monter très fort en température et les briques autour permettent de prendre ce choc de température et de le restiger sur le long terme. Donc, typiquement, exactement la même chose qu'à l'insert. En gros, on aurait pris l'insert de l'or flamme, on l'aurait mis dans notre poêle, on refaisait le poêle terramonté. D'accord. On a Jules qui faisait une remarque qui est intéressante et qui disait que c'est un peu léger et apparemment, il a l'air d'être parti. Tu as l'air, Jules, d'être parti si tu veux nous entendre sur un poêle de masse avec un gros M. Donc, 5-6 tonnes avec, tu dis, moins de 3 000 euros de matériaux. Alors, je ne sais pas s'il est fini. Et le parement en pierre gratuit en récup. Voilà. Donc, ça veut dire des matériaux achetés sachant qu'il y a aussi des matériaux qui sont en récup. Ça, c'est typiquement des démarches qu'on a aussi dans le réseau de Tousin et qui sont intéressantes à partir du moment où elles correspondent à ce qu'on a envie de faire. Après, elles reposent quand même sur une très, très forte acquisition de compétences. Un certain temps substantiel en termes de récup. Et puis, voilà. Et puis, pas mal de temps mis en œuvre qui sont des choses qui doivent juste correspondre à ce dont on a envie. Donc, on a aussi pas mal de gens qui font ça sur Tousin. Il faut le vouloir. Typiquement, nous, on l'a fait aussi. Donc, moi, je sais ce que c'est parce que je l'ai fait. Il confirme, Julie. Il fait en effet un temps qu'il qualifie de monstrueux. Après, c'est tout l'intérêt quand on fait ça sur Twizel et chantier participatif. C'est aussi pour se dire il y a des choses où on les fait soi-même. Ça dure plus longtemps. Autant rendre les choses agréables. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi un moment où si on met beaucoup de temps pour faire et le poêle, et l'élec, et l'isole, et la charpente, etc., au bout d'un moment, on se rend compte que l'équilibre n'est plus atteint et que même ce que nous, on appelle notre capital-temps, au même titre que notre capital économique, même notre capital-temps, comme notre capital financier, en fait, n'est pas extensible éternellement et qu'on se retrouve à être coincé. Je dis ça parce que ce sont des pratiques et des approches qui sont extrêmement respectables. Nous, on a un regard macro sur ce qui se passe en France en autoconstruction écologique. C'est vrai que malheureusement, on peut aussi voir des gens qui, à force de voir des chiffres de retour sur le coût de l'autoconstruction dans les blogs, dans les magazines, dans les choses comme ça, ou ne parlent que ceux qui ont envie de raconter ce qui s'est bien passé, se lancent dans des projets et au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, n'en sortent plus. Ça, c'est des choses qui sont assez douloureuses à voir. C'est aussi pour ça, pour l'avouer explicitement, c'est aussi pour ça que là où on a été chercher des solutions, ce ne sont pas des solutions qui sont encore en train à maximiser le prix, le prix, le prix, parce qu'il n'y a pas de mystère. Quand on minimise le prix, on maximise le recours à d'autres ressources que sont le temps et la compétence notamment, éventuellement le réseau relationnel. Et donc là, nous, on pense que ça, aller à la course toujours à diminuer le prix quelque chose qui aujourd'hui pose plus de problèmes que de solutions. Et nous, on est plus dans une recherche de compromis intelligents et efficaces dans les différents types de ressources que vous allez mettre en tant qu'autoconstructeur où il y a bien sûr de l'argent, il y a bien sûr du temps, bien sûr de la compétence et comment est-ce qu'on trouve l'équilibre vraiment le plus optimal de toutes ces ressources que vous allez mettre dans votre projet. D'où le cahier des charges qui est à un vrai parti pris et qui ne condamne absolument pas les autres approches mais qui est à un parti pris de notre part justement. On avait un autre point qui est, Eric, qui nous pose une question qui est un peu plus précise, je ne sais pas si tu vois, sur une cheminée fermée existante, est-ce qu'il est possible de réutiliser dans ce cas ? Si on a une cheminée fermée existante ? Voilà, je pense qu'elle était condamnée, j'imagine, par rapport à, il y avait une cheminée avant, elle était condamnée et puis tu veux la réutiliser. Ouais, alors, pour le coup là, il faut juste s'assurer du bon diamètre des conduits, du bon état des conduits. Donc, si la personne, enfin si Eric là, tu sais si en gros les conduits sont en bon état ou pas et auquel cas, il faudrait peut-être faire passer un rameneur fumiste, un poêlier ou un couvreur aussi, ça peut, qui pourrait donner son avis justement sur les conduites. Après, si on est dans le bon diamètre, que ça passe, tout simplement, moi je vérifie en fait avec chacun que le poêle, avec les dimensions, voilà, bon ben, si en plus il est tubé récemment. Tu dis que c'est un conduit qui a été tubé récemment, donc voilà, un conduit de cheminée, tu me détromperas, mais que ce soit pour un poêle de masse ou pour un poêle conventionnel, c'est les mêmes normes ? Ah oui, c'est juste que les températures de sortie de fumée d'un poêle de masse seront plus faibles, seront moins grasses, entre guillemets, puisque la combustion a une meilleure qualité et donc, voilà, quand bien même on serait un peu limite, des fois, on prend moins de risques qu'avec un poêle conventionnel, les fumées sortent beaucoup plus chaudes et plus épaisses. Ouais, juste pour revenir à ce que disait Jules, 5-6 tonnes, c'est un poêle de masse très lourd et en fait, nous, on a observé dans notre pratique que l'inertie, au début, tout le monde veut en faire et en fait, quand on a déjà beaucoup d'inertie dans une habitation type ancienne et que, par exemple, on a des murs de 40-60 cm d'épaisseur qui sont très inertiques, donc typiquement des murs en pierre, qui auront une forte effusivité. J'espère que vous avez bien retenu les termes. Attention, ça va être dur. Ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble, trois quarts d'heure. Il y a un QTM à la fin, par contre. QTM avec une note. Du coup, avec une forte effusivité, en fait, l'inertie va permettre d'avoir de la chaleur sur le long terme, mais en fait, quand il y aura trop d'inertie, on va avoir du mal à faire monter les masses en température parce qu'il y a un moment où rajouter de l'inertie à l'inertie, ça ne sert plus à rien. Nous, on avait fait ce cheminement, on est allé vers un poêle très inertiel et on est revenu vers un poêle plus réactif et en fait, on essaie de trouver le bon compromis. J'en profite pour rebondir sur l'aspect dimensionnant pour lequel j'ai au téléphone en entretien des personnes qui veulent s'équiper d'un poêle de masse. Déjà, je vérifie que le poêle soit adapté à l'habitat et il y a plusieurs fois où ce n'est pas le cas et du coup, ce n'est pas possible tout simplement. Après, il y a le fait que le poêle c'est assez contre-intuitif parce que souvent, les gens demandent combien de kilowatts de puissance fait le poêle et en fait, on se rend compte que c'est un peu la course au kilowatts dans les poêles conventionnels. Un poêle conventionnel, c'est 9, 11 kilowatts. On a des puissances de cet ordre-là. Sauf qu'en fait, le poêle de masse, si on regarde vraiment sur la puissance instantanée, il peut dégager de 10 à 40 kilowatts en fait parce que c'est tout bonnement un calcul avec le pouvoir calorifique du bois. En fait, tout l'intérêt du poêle de masse, c'est justement de réduire cette puissance-là pour en faire une plus faible parce qu'en fait, il faut imaginer mettre un chauffage de 11 kilowatts en électrique par exemple dans une pièce. Je ne sais pas si vous voyez déjà un chauffage de 2 000 ou 3 000 kilowatts. C'est déjà des gros convecteurs. Donc, si on imagine un poêle de 11 kilowatts, moi, je vois ça dans une usine. Clairement, ce n'est pas trop adapté pour l'intérieur d'une maison. En fait, c'est juste qu'il y a un déficit d'explications là-dessus. Le but n'est pas d'arriver au max de kilowatts mais plutôt de savoir en combien de kilos de bois on peut contrer les déperditions de l'habitat. Moi, je rentre l'habitat dans le petit logiciel. Pour ça, on a créé un petit logiciel en interne dans l'association que j'utilise pour les groupements. En fait, comme ça, on peut déterminer combien de kilos de bois a besoin la maison pour être stable en température. Moi, je le traduis directement en nombre de flambées parce que j'ai la taille du foyer qui permet d'accueillir mettons 8 kilos de bois. Donc, s'il faut 16 kilos de bois, je saurais que la maison sera à température à 20 degrés si on utilise deux flambées de 8 kilos de bois donc une le matin, une le soir ou alors une double flambée le matin, une double flambée le soir. C'est aussi possible. C'est cool parce qu'en gros, en fait, au-delà de la vérification et tout, tu peux même faire des projections. En fait, à chaque fois, les gens, tu leur fais une projection du rythme auquel ils vont consommer du bois en quantité et au rythme de flambée. Je trouve ça génial. Ok, écoutez, je pense qu'on peut mettre fin à la réunion. On a une petite remarque intéressante de Jules qui, alors je ne sais pas s'il était venu pour savoir si le poil était adapté. J'espère que la réponse, Jules, est que le poil est adapté à ta situation puisque visiblement, tu en as depuis un sacré moment. donc c'est sympa et ils nous partagent une info intéressante et les personnes peuvent aussi lire le bouquin Poil de masse à l'accumulation puisque j'ai vu que certains croquis venaient de là. Jules, tu es démasqué. Exactement. On a, pour préciser, du coup, on a l'autorisation, je connais en fait personnellement la personne qui a écrit Poil de masse à l'accumulation. Qui déjà ? C'est un super, Vital Vies. Vital Vies, d'accord. qui fait partie de l'association française des poils maçonnés artisanaux et en fait, j'ai l'autorisation de Marie pour utiliser les schémas qu'elle nous a gentiment envoyés et c'est effectivement, c'est un super bouquin qui permet de se rendre compte de beaucoup d'éléments techniques, de beaucoup de phénomènes physiques. Bon, voilà. Et oui, ce n'est pas menti, c'est qu'il y a vraiment... Ok. Merci. Il y a du mât qui dit merci pour les réponses et la présentation. Je tiens à remercier beaucoup Jonathan et puis je vous remercie d'être venu quand même assez nombreux, une quinzaine de personnes là. Je dois vous avouer que par rapport au nombre d'inscrits, on a un taux de présent qui est assez important donc c'est super. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On va faire un mail suite à cette vidéo pour rediffuser les documentations, diffuser ce dont on a parlé et naturellement, toi, tu es disponible encore jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour étudier des cas, pour refaire peut-être une commande groupée de poids à l'accumulation donc il faudra revenir vers Jonathan mais dans la limite de cette semaine, enfin de la semaine prochaine parce qu'après, tu ne peux pas non plus faire ça tout le temps. C'est déjà bien sympa de nous le faire de temps en temps. Et puis voilà, les gens ont l'air d'être contents, ils disent merci. Donc, merci à vous tous. c'est bien de voir un petit peu des têtes et de reparler ces choses concrètes et puis au plaisir sur un prochain webinaire. C'était la première fois qu'on faisait ça un peu sur le poil de masse. On verra, Joe, mais je pense qu'on refera certainement des choses comme ça. C'est un peu plus intéressant. Super. Ouais, les gens ont l'air de dire que c'est intéressant mais c'est super. Alors, pour une première, on fera encore mieux les prochaines. Allez, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Alors, je mets fin à la réunion. Merci.